Bingo ! C'est le même hiéroglyphe. Mais comment ce garçon a pu connaître ce hiéroglyphe ? Quel garçon ? Un garçon assez... intéressant. Il est venu me voir. Une amie à lui aurait trouvé ce hiéroglyphe. Vous voulez pas enlever vos lunettes ? Ça ne vous intéresse pas du tout, ce que je vous raconte ? Si, si. On peut causer des momies en minute, mais à force, ça devient contagieux. On se dessèche. Pour une belle plante comme vous, ce serait criminel. Inspecteur, vous me faites son avance ? Bingo ! Comme vous dites. C'est étonnant, mais nous allons parler de cinéma sur Filmo TV, en compagnie d'un cinéaste français qui aime le genre, qui aime le cinéma populaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire le cinéma qui fait rentrer beaucoup de monde dans les salles pour divertir, pour émouvoir. Bonjour Jean-Paul Salomé. Bonjour. Jusqu'à présent, je n'ai rien dit de choquant encore. Non, non, tout va bien. Parfait. Donc vous avez, oui, cette ambition de toucher le public, cette ambition d'avoir un lien avec un cinéma classique, traditionnel, qui s'inscrit dans l'évolution du cinéma français, cinéma d'acteur, cinéma de situation, cinéma de genre. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en fait, c'est mon amour du cinéma assez jeune et d'un certain cinéma que j'ai découvert en premier, qui est justement un peu ce cinéma-là, ce cinéma français populaire, de par le fait que j'habitais en fait en banlieue, que je n'étais pas un rat de cinémathèque, c'était trop loin, et que j'allais dans des cinémas de quartier. Et vous regardiez Pierre Tchernia à la télévision. Et je regardais Pierre Tchernia à la télévision, et les films du dimanche soir sur TF1 et d'autres. Et après, dans un deuxième temps, ma cinéphilie s'est enrichie et élargie. Mais en tout cas, c'est vrai que les premiers souvenirs de cinéma comme ça, en tant que spectateur dans une salle de cinéma, c'était vraiment sur ce type de film-là. Vous avez un film qui vous vient spontanément, enfance, adolescence, qui vous aurait marqué et qui vous aurait donné un peu le fighting spirit ? Disons que les deux films fondateurs, entre guillemets, où j'ai l'impression, je ne me souviens plus trop les films enfants, mais enfin enfants, quoi que les films dont je vais vous parler, j'avais 10 ans, donc je n'étais pas bien vieux, mais en tout cas, les deux films auxquels mes parents m'ont emmené, que mes parents m'ont emmené voir au cinéma à Paris, à Paris, justement, c'était en un week-end, et je me souviens très bien, au Gaumont Ambassade, qui n'existe plus aujourd'hui, le film de Lelouch qui s'appelait Le Voyou, et puis dans le cinéma d'un côté, qui n'existe plus non plus, qui était le Gaumont Colisée, le lendemain, on est allé voir Le Cercle Rouge. Et ces deux films-là, vus en un week-end, m'ont... Alors, c'est quand même deux films très différents, mais en même temps, avec des auteurs forts, Lelouch d'un côté, Melville de l'autre, qui étaient finalement chacun dans un polar, mais l'un vers la comédie, l'autre vers le film noir, et à la fin du week-end, je me suis dit, voilà, je veux faire du cinéma. Et à partir de là, j'ai vu tout ce que je pouvais voir. Alors, dans les cinémas, on habitait en grande banlieue, et il fallait même que je prenne le scooter après, ou le train pour aller un peu au cinéma, mais donc, c'était les films de Claude Ziddy, les films... Enfin, je voyais tout en même temps, mais c'était l'époque du cinéma très large, où il y avait Chabrol, Ziddy, tout ça dans les... On n'appelait pas encore ça les multiplexes, c'est des complexes, où il y avait 4-5 salles, dans certains cinémas. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas, le cinéma français populaire. Vous êtes post-Nouvelle Vague. C'est-à-dire, vous découvrez le cinéma après la fameuse révolution de la Nouvelle Vague. Vous êtes la génération d'après, mais elle est là, elle occupe le terrain. Vous avez cité Chabrol, mais c'est l'époque où Chabrol est déjà devenu un cinéaste grand public. Ah, bien sûr. Chabrol était un cinéaste grand public. Truffaut était un cinéaste grand public. Louis Malle était un cinéaste grand public. Oui, oui. Ces films-là, en tout cas, avaient des expositions comme des films grand public aujourd'hui. Enfin, ils passaient dans ces cinémas de banlieue et pas seulement à Paris. Quel banlieue, pardon ? Moi, j'étais à l'Est. On était après Nogent, Champigny, tout ça. Et j'allais dans les cinémas de cette zone-là. Il y avait Champigny, Nogent, Palais du Parc au Péreux. On en reparlait une fois avec Guy Vérecchia, qui était du Péreux. Je croyais que le Palais du Parc était un de ses premiers cinémas. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai découvert aussi le cinéma dans vos salles, vos premières salles. Guy Vérecchia, qui est un des grands patrons du GC. Oui, qui est au fur et à mesure, après, a racheté plein de salles et puis est devenu grand patron du GC et qui avait créé tous ces cinémas, les Artel, on appelait ça en tout cas, en banlieue. Et voilà, après, j'allais voir d'autres choses aussi. Je voulais aller voir Le Parrain. Je n'étais pas monomaniaque sur le film français, mais j'avais quand même, j'essayais de voir le maximum de choses. Tu sais qu'à part ton autre toilette, tu n'as rien changé, toi ? Ah, le même, le même ! Depuis ton premier lever de rideau dans le show business. Oui ! On ne m'en parle pas, quelle galère. J'aurais dû faire comme vous. Décrocher tout de suite. Mais pas là, Suzanne. Tu connais ma soeur, je fais désirer, comme avant, comme toujours. Dans les grands classiques, quand vous avez fait une carrière, pardon, une cinéphilie classique, c'était quoi ? C'était Renoir, C'était le cinéma français des années 30, c'était Howard Hawks. Après, ça a été, moi, j'ai découvert ce cinéma-là par la télévision avec le ciné-club de Claude Jean-Philippe et celui de Patrick Brillon sur la Troie. Voilà, c'était, donc après, il y avait eu des cycles et là, j'ai découvert Hitchcock, John Ford, enfin, tous, enfin, tous, beaucoup en tout cas, au fur et à mesure. Et je n'ai découvert ces films-là après que quand je suis venu vivre à Paris, plus tard, ou que j'étais indépendant et que je pouvais aller à Paris pas comme un gamin, quoi, voilà, et j'ai découvert après au cinéma. Mais en tout cas, la première vision que j'ai eue de beaucoup de ces films-là, de répertoires étrangers ou américains ou allemands ou d'autres, c'était à la télévision grâce à ces ciné-clubs. Alors, sur les films qu'on va proposer dans notre vénérable établissement, vos films, il y a les premiers et notamment des films dans lesquels il y a de la comédie. Enfin, on a cinq films en catalogue. Vous débutez beaucoup avec la comédie. La comédie est un genre qui vous influence beaucoup. Comédie de mœurs, comédie de comportement, comédie de situation. Dans le cinéma que vous avez aimé et découvert dans votre jeunesse, il y avait une place particulière pour la comédie ? Je veux dire, c'était De Funès ou Billy Wilder ? Oui, oui, et même les films que j'ai revus il n'y a pas longtemps au Festival Lumière à Lyon comme Pension Mimosa ou tous ces films français avec des seconds rôles. J'avais quand même cette fascination et je pense que c'est pour ça que quand j'ai fait Crime et Jardin qui était mon premier long métrage, je suis allé dans cette veine-là. Je me sentais proche de cette famille entre guillemets très, très vénérable et talentueuse. Mais en tout cas, j'avais en tête ce cinéma français populaire, soigné de comédie avec des galeries de personnages un peu comme ça amusants et décalés et oui, j'étais très, très friand de ça et ça me... J'aimais ça, c'était mes références et avec la comédie américaine aussi quand même. Tous les films de Howard Hawks, des films comme ça, je me souviens des films avec Spencer Tracy, Catherine Leber. J'aimais ça et en tout cas, c'était le genre pour lequel je pensais avoir quelques prédispositions comme on dit. Vous avez suivi le parcours, enfin, vous avez fait des études mais vous avez suivi le parcours traditionnel quand même du cinéaste français. C'est que vous avez été un assistant, vous avez appris sur le terrain. Oui, assez peu en fait mais c'est vrai que je venais d'une famille qui n'était pas du tout dans le cinéma et il fallait faire des études et évidemment, quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma, je ne peux pas dire que mon père n'était pas très heureux, enfin, très, voilà. Donc, c'était faire des études. Alors, j'ai un peu louvoyé entre tout ça. J'ai fait un peu d'études pour qu'on me laisse tranquille et puis en même temps, j'ai commencé en tournant tout de suite des petits films en Super 8 avec des copains de classe, etc. J'ai commencé les jeunes à faire ça et le week-end, les vacances, etc. Mais après, j'ai essayé quand même l'IDEC, ce qui était... Avant la Fémis ? Avant, ce qui est devenu la Fémis. Je me suis fait étendre et du coup, je me suis dit bon, alors, comment je vais y arriver ? Je ne peux pas faire la grande école qui est reconnue partout. Donc, voilà, j'ai écrit, fait des courts-métrages et puis, à un moment donné, j'ai aussi travaillé un peu comme assistant et à la régie mais comme je n'étais pas force... Ça m'intéressait... Enfin, ça m'intéressait... C'est Lelouch qui m'a fait travailler le premier sur les uns et les autres comme stagiaire parce qu'en fait, j'avais fait des courts-métrages que je lui avais montrés et qu'il avait trouvé intéressant et il m'a dit écoute, si tu veux travailler cet été, il tournait les uns et les autres, il m'a dit voilà, viens, je t'engage, tu seras stagiaire. Pour moi, en plus, Lelouch est un des cinéastes qui m'a donné envie de faire ce métier. Il vous a amené au métier, oui. Voilà. Et c'était, voilà, quelque chose d'absolument formidable et du coup, qui a créé d'ailleurs une amitié professionnelle avec Claude et moi et on continue à se voir. Et donc, j'ai travaillé sur les uns et les autres et puis après, la deuxième rencontre qui était aussi assez importante, c'est avec Michel Deville et Rosaline Deville où j'ai été assistant sur la lectrice et puis quelques plus. Mais en même temps, c'est pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de rentrer dans une carrière d'assistanat parce que je savais qu'il y avait des pièges, que je voyais des assistants qui restaient assistants à vie et qui n'arrivaient pas à passer mes temps en scène. Moi, j'avais la chance d'être très jeune après que j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. Je gagnais juste de quoi vivre un peu et puis après, je faisais des courts-métrages et j'écrivais et mon but, c'était vraiment de faire un film. Donc, je ne voulais pas rentrer dans une carrière d'assistanat comme ça. Donc, j'ai fait le minimum de ce que je pouvais faire. Alors, on va rentrer dans cette carrière, si j'ose dire, comme dans La Marseillaise, entrons dans la carrière. 1991, Crime et Jardin, votre premier long-métrage. C'est d'abord l'histoire, non pas d'un échec, mais d'une difficulté à faire un film. Ce film, vous vouliez, il était voué au cinéma, vous l'aviez écrit pour le tourner au cinéma et ça n'a pas été possible. Non, parce que, voilà, c'était, je pense que je n'étais pas, voilà, je ne faisais pas encore partie de la profession, je n'avais pas fait de premier film, j'avais fait des courts-métrages qui avaient été remarqués, que j'avais pu vendre à la télévision, etc. J'ai rencontré des producteurs, j'ai développé, et puis, le projet Crime et Jardin n'a pas eu l'avance sur O7 à l'époque, ce qui était une condition quand même sine qua non pour faire un premier film. Et puis, voilà, et puis au bout d'un an, deux ans, le film était toujours dans la boucle et devait se faire, pas se faire, c'était les débuts de Canal+, Canal+, avait aimé le projet, mais voilà, ça ne se montait pas, comme on dit. Et puis, du coup, par des gens qui avaient vraiment aimé à Canal, qui avaient vraiment aimé le sujet, le projet est atterri chez une productrice qui s'appelle Monique Hano et qui avait une boîte où elle produisait beaucoup de choses pour Canal+, à l'époque, et la télévision, mais c'était, je dirais, un peu du haut de gamme, comme on dit, enfin, il y avait des moyens, etc. Et donc, elle m'a donné ma chance en produisant ce film pour la télévision, il a été à l'époque produit pour Cannabis et TF1, mais j'ai gardé quasiment le casting que j'avais pour le cinéma, quoi. Alors, casting, Magali Noël, 60 ans à l'époque, Ginette Garcin, 63 ans à l'époque, Jean-Pierre Aumont, 80 ans, Maurice Maquet, 80 ans, Michel Robin, 61, Daniel Gélin, 70. Et vous, vous aviez en 31 ans. Henri Garcin aussi, et moi, j'avais 31 ans. C'est un film pour votre grand-mère ? Non, je ne sais pas, c'était par rapport à ce que je... Non, parce qu'il y avait quand même... C'est un film à hommage à... Il y avait un hommage à ce cinéma-là, c'était quand même tous des comédiens qui avaient tourné avec des cinéastes que je vénérais, de Renoir à Truffaut, enfin, j'avais fait un casting avec tous les gens qui m'éblouissaient comme ça, et il y avait ces comédiens qui étaient des second rôles. Il y avait Zabou qui est... Zabou qui est là. Avec un jeune comédien qui s'appelait Dominique Gould à l'époque qui faisait le couple de jeunes et puis derrière, il y avait toute cette galerie de second rôle, justement, comme on parlait tout à l'heure dans des films comme Pension Mimosa, L'Assassin habite au 21. Et voilà, c'était l'amour de ce cinéma-là que j'avais essayé de remettre au goût du jour ou en tout cas, c'était cette veine-là qui m'amusait et qui me plaisait. Film d'intrigue un peu, film noir, dans l'esprit britannique, un peu so-grotish. Oui, exactement. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais une très, très bonne critique. Je crois qu'après, je n'ai jamais eu une aussi bonne critique dans le télérama que sur ce téléfilm et qui avait été remarqué et qui avait eu comme ça. On va dire quelques mots. C'est un film de groupe, de soupirants, de personnes âgées qui soupirent après leurs amours d'antan et la belle... C'est un orchestre, un ancien orchestre dont tous les musiciens étaient amoureux de la chanteuse qui jouait Magalé Noël. Et il va y avoir un certain nombre d'événements dramatiques qui vont faire que... Oui, c'est comme dix petits nègres d'une certaine manière. C'est une sorte d'hécatombe parmi ces soupirants tardifs. Et donc, c'est à la fois une intrigue, c'est à la fois policier, mais en même temps, c'est un film sur l'âge, sur la mélancolie. C'est vrai qu'il y avait ça sur ces anciens amoureux et ces musiciens qui se retrouvaient tous et qui, le temps passait, ils étaient tous un peu dans la dernière partie de leur vie. Et en même temps, il y avait une espèce de flamme amoureuse qui les faisait tous revivre. Et Magali Noël remettait le feu aux poudres et à tous ses anciens amants parce qu'en gros, ils ont tous été amoureux d'elle et plus qu'amoureux. Et voilà, il y avait quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire d'un jeune homme de 29 ans à l'époque, c'était peut-être curieux, mais je ne sais pas, moi, ça me plaisait. Puis, il y avait une espèce d'humour un peu décalé. Il y avait, je me souviens, une générosité, c'est-à-dire quelque chose sur l'éternel retour. C'est vrai que je n'étais pas dans la moquerie, enfin, dans mon souvenir parce que je n'ai pas vu le film depuis très longtemps, mais ce n'était pas du tout dans le cynisme et la moquerie. Il y avait quelque chose de l'ordre de la nostalgie et en même temps... Une très belle tendresse pour des comédiens. exactement. Je pense que j'avais cette tendresse pour ces comédiens qui ont été extrêmement généreux. D'abord, de me faire confiance avec qui j'ai gardé après des bons rapports et un plaisir de tourner où je suis passé quand même du court-métrage de copain à toute cette brochette d'illustres comédiens et c'était très, très agréable. Oh, écoute, Georges, franchement, ce n'est pas possible. Tu joues comme un pied, mon vieux. En fait, t'as tout oublié ou quoi ? Non, ça va venir. Je sens que ça va revenir. C'est comme tes cheveux. Pourtant, ce qu'on apprend au berceau dure jusqu'au tombeau. Non, vraiment, ça ne va pas, mes enfants. Ce n'est pas possible. Ça remonte vraiment à l'invention de la coche-culotte et du PMU, tout ce bazar. À mon avis, il faudrait faire un peu de ravalement par-ci et par-là. Ça ne lui ferait pas de mal. Non, non, non. de ma partition. Ah, non, mais je ne parle pas de la mélodie. Ça va, la mélodie. Moi, je parle des paroles. Et le monde change, mes enfants, le monde change. Même la jactance. Cette chanson, elle est très bien comme elle est, mes enfants. Il ne faut rien changer. Hein ? Bon, alors, on reprend. Allez. Un, deux, un, deux, trois. Tous les gens que je viens de citer, d'abord, malheureusement, nous ont quittés, mais surtout, ils incarnaient une époque, une histoire du cinéma français. Et alors, ça a dû être intimidant pour vous de vous retrouver en face de gens aussi capés, si j'ose dire. Je me souviens que les premiers jours de tournage, j'avais mis une cravate. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens d'un truc complètement absurde. J'avais une cravate. C'était certainement pour ne pas avoir l'air d'un écolier ou d'un petit gamin. et je crois que Daniel Genuin m'avait charrié avec ma cravate. Mais ça s'était très, très bien passé. Mais j'ai toujours eu plaisir et à tout... En fait, je suis comme un spectateur. J'ai envie de voir des gens à l'écran et j'ai envie de tourner avec eux. Et je pense qu'après, sur le film, je me sens assez comme un spectateur aussi, finalement. Je suis très réactif par rapport à ça. Et d'abord, je pense que j'aime bien les comédiens. J'aime bien les voir dans des personnages dans lesquels je ne les ai pas vus dix fois. Et je pense que du coup, ils sont en général assez sensibles. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu la chance d'attirer dans mes films pas mal de comédiens renommés et de talents surtout. Et à chaque fois, je suis comme un gamin qui tourne son court-métrage pour la première fois. Mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent que les comédiens souffrent, surtout les femmes. Mais tous les comédiens, je crois, dès qu'ils ont passé le cap de la soixantaine, à moins d'être des très grandes stars, mais à partir d'un certain âge, d'un certain troisième âge, les rôles commencent à... Le cinéma est fait pour les jeunes. Les rôles commencent à disparaître ou à être moins substantiels. Et là, il y avait la volonté de redonner à des comédiens de premier et de second plan une importance. Et je crois que ça se voit dans le film, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une jubilation. C'est toujours ça de gagner sur la mort. Quand ils sont à l'écran, on sent qu'il y a... Daniel Gélin était incroyable pour ça. Il avait une énergie et tout. Il était très drôle. Et il avait cette goye. Ils étaient en plus... C'était... Chacun avait une espèce un peu de condensé de ce qu'ils avaient fait dans les autres films. C'était un espèce de résumé quand même. Jean-Pierre Aumont qui jouait l'éternel séducteur, etc. Mais avec quand même un petit truc qui partait un peu de travers. Donc ça, je souviens que ça les amusait beaucoup. Mais je... Sincèrement, j'avais tous les comédiens que je voulais. Il y en a qui n'ont pas fait le film pour des problèmes d'agenda, etc. Mais je... Alors, je n'ai pas de regrets parce que j'étais très content d'avoir tous ces comédiens-là. Mais à un moment donné, Daniel Dario devait tourner dans le film parce qu'elle avait adoré le scénario et qu'elle avait très envie. Et je me disais mais j'ai d'abord... on n'a pas pu parce qu'il y a des problèmes de date, de trucs, mais elle faisait beaucoup de théâtre à l'époque de sa carrière. Et après, elle n'était plus libre au moment où j'ai vraiment tourné le film vu que le film était sans cesse décalé et qu'il a fini par se faire pour la télévision. Mais c'était même ça se fasse pour la télé où ça ne les gênait pas. Ils voulaient faire le film. Le sujet les amusait et la manière dont je leur en parlais. Voilà. Donc, c'était une belle rencontre avec tous ces comédiens de cette génération-là. Est-ce que vous... C'est toujours une question bateau mais on a toujours envie de la poser parce qu'on a envie de comprendre ce mystère du rapport entre le cinéaste et l'acteur au moment de la prise, au moment du action, au moment de ce qui se passe, ce qui se dit, quelques secondes voire quelques minutes de prise, ce qui se dit avant, ce qui se dit après. Quand on est un jeune cinéaste face à des monstres sacrés ou des demi-monstres sacrés, comment on leur parle ? Comment on les met ? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne leur confiance ou qu'on arrive à obtenir quelque chose de singulier d'eux ? Je crois qu'il faut juste leur dire les choses telles que vous les ressentez simplement. Moi, ça a toujours été un peu ma méthode, entre guillemets, et par rapport à ce que vous me dites, j'ai vécu... Par exemple, quand j'ai tourné Belle Fégore avec Michel Serrault, quand même, j'étais peut-être... J'avais un peu plus de métier, entre guillemets, d'expérience. C'était quand même Michel Serrault. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On ne reconnaît plus rien. C'est Disneyland. Je me souviens, premier jour de tournage avec Michel, on tourne le plan et je le vois, mais faire, mais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il en faisait des caisses, quoi. Et là, je regarde, vous êtes là, vous regardez, et vous vous dites, bon, alors, voilà, c'était Jean-Paul Salomé, il va falloir aller voir Michel Serrault et lui dire, Michel, mais c'est quoi là ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc, je prends mon courage à deux mains. Je suis un garçon plutôt timide quand même. Voilà. mais j'y vais très poliment. Et voilà, je lui ai dit, écoutez, ce que je viens de dire, Michel, je suis un peu embêté parce que je viens de voir ce qu'on a fait là, mais dites-moi, vous allez faire tout le film comme ça ? Et il me dit, cette phrase, je voulais voir ce que vous alliez me dire. et j'ai dit, ben là, je pense que là, vous êtes passé de l'autre côté de la ligne jaune, quoi. Ça ne va pas être bien de faire comme ça. Il me dit, non, non, mais il n'y a pas de problème. J'ai compris. Il n'y a plus jamais, voilà, tout s'est très, très bien passé. Les acteurs qui testent. Voilà. Alors, je pense que Michel était un peu comme ça, compliqué. Après, on dirait, t'as tant d'ex-héros, oh là là, c'est dur. Alors, il y avait des côtés par moments un peu durs, mais après, sur le jeu et tout, il ne m'a jamais embêté. Je lui disais, est-ce que vous pourriez essayer un peu plus que moi ? Il disait toujours cette phrase que j'aimais beaucoup. Il disait, on va essayer, je vais essayer. Essayons. Voilà. C'était un enfant, essayons. Ben, moi, j'ai toujours eu finalement ce rapport-là avec les comédiens où je ne suis pas, je ne pense pas être quelqu'un de très directif où je donne une... Enfin, mais, d'abord, parce que je vais voir des comédiens assez doués. Mais par contre, après, c'est ajuster les choses et leur dire, non, là, plus comme ça, plus comme si. Et puis, il y a une espèce de confiance. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir ressenti souvent, plusieurs fois, avec des comédiens de cette stature-là. Et ça, c'est très agréable. Parce que c'est... Mais voilà, donc, c'est pas... Je pense que peut-être un autre tempérament aurait pu hurler ou dire, mais c'est quoi le bordel, qu'est-ce que vous faites ? Vraiment là. Et là, je ne sais pas si ça se serait bien passé avec Michel Serrault. Mais j'ai toujours trouvé le moyen, en tout cas, de parler et d'avoir ce respect des comédiens cette envie de les laisser libres sans... En même temps qu'ils me proposent des choses. Voilà, en fait, ce que j'aime bien chez les comédiens, c'est quand ça me surprend et que ça va au-delà de ce qui est écrit et qu'il y a une force de proposition. Des fois, ils se trompent, des fois, je me trompe. Et en fait, c'est de ne pas avoir peur de se tromper, en fait. Et ce que m'avait appris Michel Serrault, parce que des fois, il essayait des choses et ça ne marchait pas. Mais ce n'est pas grave, on refaisait et puis on sait autre chose. Donc, c'était de ne pas avoir peur. Mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Mais c'est ça, c'est la force du timide. C'est-à-dire, sur le premier film, alors qu'on est intimidé par des monstres sacrés, bon, après, avec Serrault, ça sera encore un autre animal, mais quand même, se retrouver face à Oumont, c'est... Oui, et dans ma carrière, je me suis retrouvé souvent face à des gens comme ça et jusque... Un dernier film, récemment, avec Isabelle Huppert, mais il y a quand même toujours cette envie de créer un lien simple. Et en tout cas, moi, je sais que pour être efficace, je dois avoir ce lien. Voilà. Si ça se complique et que ça devient tordu, j'ai plus de mal. Toi qui étais copain comme que je chante avec Émile, tu savais qu'il était baptisé au Cécateur, quoi ? Oui, il me semble, oui. Ah bah merde, alors. Quand je pense que pendant l'occupation, il n'arrêtait pas de chanter Maréchal, le voilà. Oh là là, je lui fais coller un beau. Sacré Émile, moi. Crime et Jardin, 1991, donc c'est votre premier long-métrage. Oui. Il est passé à la télé, on va avoir le plaisir de le redécouvrir. 1994, Les Braqueuses. Oui. Et là, vous retravaillez avec, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi par amitié et par respect que je vais citer un nom qu'on connaît tous les deux et pour cause que vous avez travaillé avec lui et moi, je le connais en tant qu'écrivain. C'est Laurent Bénégui qui écrit avec vous le scénario des Braqueuses sur lequel vont intervenir d'autres noms après, notamment Gérard Mordillat, qui est aussi un écrivain célèbre. 1994, alors ce film-là, comme le précédent, je crois, et peut-être comme le suivant, en tout cas, restons groupés, sont inspirés de faits plus ou moins réels. Oui, tout à fait. Les Braqueuses, c'était un fait divers que j'avais lu dans le journal et qui s'était passé en gros de trois ans avant où des femmes en difficulté, je ne sais plus dans quelle région de France, qui avaient été abandonnées par leur mari, qui étaient avec leurs enfants à charge, qui avaient des petits boulots, qui travaillaient ou certaines ne travaillaient pas. Enfin, en général, elle sait, elle travaillait, mais en gros, elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Et l'une d'entre elles qui était un peu plus tête brûlée que les autres avait réussi à emmener ses anciennes copines de collège et à braquer des banques. Mais ce qui était amusant, c'est qu'elle ne braquait que pour rembourser des dettes ou des crédits. C'est-à-dire, ce n'était pas quasiment aux centimes prêts ou aux francs prêts à l'époque. C'était des emprunts. Voilà, c'était juste, il manquait pour payer le gaz, il manquait pour rembourser le crédit de la maison, il manquait pour le crédit de la voiture. Elle savait que par mois, il fallait aller piquer 15 000 francs ou 17 500. Enfin, voilà. Et puis, elles avaient les enfants, les bébés. Enfin, voilà. Il y avait un côté comme ça, comédie italienne, que j'aimais bien dans le sujet et qu'on a écrit au début avec, comme vous m'avez dit, avec Laurent Benegui, avec qui j'avais donc écrit le précédent Je fais le mort. Pardon, pourquoi je dis Je fais le mort. Crimes Jardin. Et puis, ça s'était bien passé, on avait envie de retravailler ensemble et on a développé avec la même productrice, Monique Hanno, qui m'a donné ma chance ce coup-ci pour le cinéma et on a écrit Les Braqueuses sur lequel après, Gérard Mondia est venu retravailler à la fin pour amener des choses sur le dialogue et certains personnages. Mais voilà, ça, c'était mon premier film de cinéma. Voilà, moi, je suis prête, je suis prête. Merde ! C'est quoi cette connerie ? On ne vaut rien là-dedans. Ah oui, merde. Mais non, mais je me fais de... Mais excuse-moi, j'ai pris des opactes parce que je pensais que... C'est conne ou quoi ? Tu veux que je te dise ? T'es conne. Pardon, pardon. Oh là là, excuse-moi. Alors, vous savez quoi ? Moi, ça me fait chier, et on rentre. Hein ? Mais tu es folle, mais pourquoi ? Mais on est toutes chauffées. Ah mais non, moi, je ne veux pas qu'on rentre, enfin. Merde ! Eh, mais on n'a qu'à faire des trous dedans. Non, je ne veux pas que je fasse la couture aussi. Donc, Les Braqueuses, avec là, après le film d'Amour tardive, là, on est sur un film de féminisme enfouraillé, si j'ose dire, puisqu'on a Nano Garcia, Clémentine Sélarié, Catherine Jacob, l'Inénarrable, Alexandra Cazan, et puis, et puis, il y a la maman aussi, une très grande actrice française, qui est Annie Girardot. Oui, autre monstre sacré, oui. Stupéfiante, enfin, qui est Annie Girardot, quoi. Et donc, c'est un film très drôle, il y a Gamblin, c'est un film très drôle, c'est un film très drôle, très explosif, c'est qu'à le dire, très inhabituel dans le cinéma français de l'époque. Oui, c'est marrant, parce que ce film a... C'est un beau succès. Ça a été un petit succès qui était... Oui, aujourd'hui, on dirait que c'était un très beau succès. À l'époque, on a dit que c'était un petit succès, mais disons que le film était déjà un peu comme ça, dans une comédie, un peu sociale, ce qui n'était pas forcément l'ère du temps. Voilà, moi, j'étais non identifié, on va dire, comme... Le cinéma français aime bien mettre les gens dans des cases, et c'est là que moi, j'arrivais, je n'étais pas de l'école de la Femise, c'était l'époque aussi des débuts de Dépléchin, Éric Rochon, tout ça. Moi, j'étais... Je faisais déjà... Enfin, on me disait, tiens, lui, il veut faire du cinéma populaire, en même temps, ce n'était pas du cinéma de commande, c'était moi qui avais voulu ce sujet, j'ai choisi des comédiens, j'ai choisi tout ça. Et du coup, voilà, la critique a regardé et m'a catalogué assez vite, et à regarder le film avec certaines lunettes, je dirais, voilà. Après, le film avait des défauts, et je le reconnais, mais je trouvais qu'il y avait quand même une singularité dans le sujet de base, dans l'approche des choses que j'ai l'impression que les gens, en tout cas, la critique n'a pas toujours voulu voir ou vu, ce que finalement, des fois, les spectateurs ont mieux compris et mieux vu. Mais le film a été un petit succès en salle, et surtout, à l'époque, il a été, lors de ses diffusions télé, par contre, un succès énorme. Alors que c'était un petit film qui n'avait pas coûté très cher, et je me souviens qu'à l'époque, on avait explosé ce qu'on appelle l'audimat sur les premières diffusions, et c'est grâce à, finalement, si j'ai refait plus tard un film qui s'appelle Restons groupés, c'est grâce au succès des braqueuses à la télévision et pas au cinéma. Ça, c'est les mystères du cinéma, mais ça s'est passé comme ça. Encore un film de groupe, et bientôt Restons groupés. Oui, l'esprit du clan, là, ce sont des femmes, la sororité, comme on dit de nos jours. Vous aimez bien le groupe ? Pourtant, c'est marrant parce que j'étais enfant, ado, et sans ça, j'étais plutôt très solitaire, donc je pense que j'avais cette espèce de fantasme de vouloir faire partie d'un groupe, ce qui est un tournage, finalement, aussi, quelque part, et en même temps, du coup, de rêver là-dessus, d'écrire là-dessus, oui, ça me plaisait. Non, mais je trouvais l'histoire incroyable. Quand j'ai lu dans l'Ibé et tout, je me suis dit, il y a un film, il y a quelque chose, il y a une histoire originale, émouvante, sur ces jeunes femmes qui luttent et qui le font de manière assez délirante, qu'on pritourise, qu'on finit en prison. le film, c'est ce que je regrette un peu, c'est de m'être écarté un peu trop de la réalité et d'avoir, par moments, un peu poussé trop le film dans la comédie pour que ça se finisse bien, etc. Je pense que le sujet était un peu plus fort que ça. Il lui fallut être un peu plus noir. Exactement. Et je pense que je n'ai pas osé à l'époque parce que j'étais jeune, j'avais la trouille, et puis parce que peut-être aussi au fond de moi, ça ne me correspond pas tout à fait. Maintenant, j'ai peut-être moins peur d'y aller. Mais voilà, c'était peut-être la chose que je regrette un peu. Mais il y avait ces femmes qui étaient là et ça, c'est important. Et tout ça, c'était un Jean ? C'est pas en faisant des heures sub que vous avez pu amasser un tel magot ? C'est un max. En fait, j'ai vidé son compte en banque. Comme ça, ça ferait une avance sur les pensions alimentaires que de toute façon, il ne paiera jamais. Ça serait plus en sécurité dans une banque. Oh ben non, c'est pas très prudent. Tenez à regarder. Oh, ces histoires, à force. Ça va finir par me tourner les seins. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, bonsoir. Tant bien ? Bonne nuit, madame. Alors sur le plateau, quand même, vous êtes en face de Annie Girardot en pleine renaissance, c'est-à-dire qui revient à cette époque-là, doucement vers son statut antérieur, qui va faire cette fin de carrière assez magistrale. C'était un peu avant. C'était un petit peu avant. Elle était dans un moment un peu compliqué, quand même. Vous êtes un des sauveurs, alors ? Non, non, je ne dis pas non, non, pas du tout, parce que je pense que c'est le louche qui l'a vraiment remis en selle après avec les misérables et tout ça dans cette dernière partie de carrière et qui a toujours été là dans les moments difficiles pour elle, d'ailleurs. Mais disons que c'était un peu avant ça et c'était un moment compliqué de sa carrière, de sa vie et j'ai tout fait pour qu'elle soit à l'aise et bien dans le film. Et les autres comédiennes, Catherine Jacob avait tourné avec elle un peu de temps avant, justement dans le film de Bertrand Blier. je crois qu'elles avaient fait Merci la Vie ensemble ou elles avaient quelques scènes ensemble. Et en tout cas, les filles étaient très très impressionnées quand Annie venait sur le plateau. Je ne sais plus, on a dû tourner avec elle une dizaine de jours à peu près et voilà, elle était extrêmement chaleureuse et ce qui me, alors que c'était moi qui étais impressionné et en fait, elle avait le trac. Voilà, elle avait le trac et je pense qu'au bout du moment, elle avait plus le trac que moi et je me souviens que quand elle était dans le champ ou qu'on faisait des plans, je lui tenais la main jusqu'au moment où on tournait et je lui lâchais la main. Mais je sentais dans ma main, sa main trembler. Ça m'avait impressionné parce que je dis c'est comme Annie Gérardot. Enfin moi, à côté moi, j'étais tout petit comme ça. C'était Rocco et ses frères. Enfin tout ça. Et puis d'autres choses. Elle a tout fait. Un peu des choses magnifiques, des choses moins bien. Elle a eu cette carrière incroyable avec des hauts et des bas. Là, elle était dans une position un peu difficile. Mais moi, j'ai essayé de lui amener ce rôle. Ça me faisait plaisir. C'était aussi de me trouver face à une comédienne dont j'avais vu beaucoup de films de comédie française justement à cette grande époque. Elle avait été la reine quand même de ça. Et tout d'un coup, je tenais la main de cette femme qui était comme une petite fille et qui avait peur. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce truc par rapport aux comédiens où même si par moments ce sont des gamins insupportables et tout, j'arrive toujours... Je ne leur en veux jamais. Des fois, ça m'énerve. Des fois, je joue le rôle du parent un peu agacé par ces mômes. Mais je pense qu'au fond de moi, il y a toujours quelque chose où je les admire. C'est joli. C'est une belle métaphore tenir la main d'une grande actrice comme ça et sentir sa peur. Ça veut dire que ces acteurs-là mettent leur peau en jeu. Oui, je pense qu'il y a une fragilité, il y a une peur qui était là. peut-être pour des raisons extra-cinématographiques à ce moment-là dans sa vie, mais n'empêche qu'elle est là sur le plateau, elle tourne avec vous et à un moment donné, il faut juste l'amener devant la caméra pour qu'elle tourne et qu'elle le fasse et qu'elle ait envie et que ça existe et que ça imprime la pellicule. Et là, c'est vraiment... C'est ça aussi la direction d'acteur, finalement. Ce n'est pas forcément leur dire tu t'as assis, tu fais ça, tu fais ça, mais à un moment donné, c'est aussi tenir la main. Et ça, je l'ai trouvé sous le lit de bijoux. Merci pour l'album de famille, bijoux. C'est très instructif. Très instructif. Hold up au sex shop. Des masques braquent le crédit de la drôme. Nouveau hold up à la banque maudite. Et voilà. Ça pleure, maintenant que tu vas décès. Cécile, qu'est-ce que tu vas promettre à maman ? On va se tenir à cause jusqu'à ce qu'il te reçoit et puis, je vais faire honneur à l'éducation nationale. Jure au moins d'être positive au moins une fois dans ta vie. Oui. Bon, alors, je ne vois plus qu'une solution. Peut-être recommencer tout ce que vous avez déjà fait. que le cadre, elle est petite. Attends. C'est en train de me proposer de... de refaire la route. Oh, minable. Ah, frais. Je vous mette à l'abri de la médiocrité. De toute façon, un de plus ou moins de moins. Dieu merci, la justice ne se rend pas au kilo. Je disais en plaisantant tout à l'heure féminisme enfouraillé, c'est vrai qu'il y a un côté dans le film qui est à front renversé, c'est-à-dire de la comédie qui prend des problèmes sérieux à l'envers, mais qui prend le cinéma à l'envers aussi. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui apprennent à tenir un flingue. Il y a un côté un peu phallique, il y a un côté un peu... Il y a une leçon de comment se comporter avec... Elle regardait même des films de Belmondo, je crois à un moment donné tous les gros polars de Belmondo, genre de professionnels. Voilà, pour savoir comment on fait. Pour savoir comment on fait, oui. C'était pas... Voilà, c'est venu comme ça. C'était pas prémédité, on va dire. C'est mon subconscient qui a peut-être parlé. Non, mais ça m'amusait de mettre les femmes dans des situations qui n'étaient vraiment pas du tout à l'époque celles dans lesquelles on les attendait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu ça... Maintenant, on est plus habitués, mais je pense qu'à l'époque, c'était... Il y avait eu Thelma et Louise très peu de temps avant. On était dans un autre registre. Voilà, ce genre de film où les femmes s'affranchissaient des règles, tenaient tête aux hommes, se retrouvaient dans des univers qui étaient masculins. Et en même temps, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas comme. Moi, ce que j'aimais bien, c'était pas... C'est des femmes, on leur met des flingues dans les mains et c'est comme des hommes. Non, c'est pas comme des hommes. Elles font quand même comme des femmes, à leur manière. Et c'était ça que j'aimais bien. Un peu les héritières de Françoise Roset, quoi. Oui, oui, voilà, exactement. C'était la carmesse héroïque, là, sauf qu'il y avait des flingues. Non, mais voilà. Et... Et voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce petit regret. Je pense que, voilà, c'est parce que je pense que des fois, j'aurais peut-être plus poussé ça encore un peu plus. Mais en tout cas, ça y était déjà. Oui, ça y était. Juste pour conclure sur Laurent Bénégui, pour dire que c'est un garçon qui a une carrière singulière, puisque en même temps, parallèlement à vous, il est... Donc, il est scénariste avec vous sur ce film. En plus, il avait fait des études de médecine avant, quand même. Il avait arrêté des études de médecine. Moi, à l'époque, il avait fait un concours de scénario où il fallait écrire un scénario en 24 heures. Il avait gagné le concours et il avait du coup rencontré André Téchiné et je crois Jacques Fieschi, il me semble. Et c'est par Jacques Fieschi qui était scénariste que j'ai eu son nom et avec qui, du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent et qu'on a écrit Crime et Charlin et ensuite Les Braqueuses. Après, il est devenu producteur de cinéma, réalisateur de cinéma, jusqu'à ce qu'il décide qu'il n'avait envie que d'être écrivain. Donc, c'est un parcours assez singulier mais je ferme la parenthèse parce que c'est un cousinage intéressant, c'est un mariage intéressant entre vous et lui dans un contexte du cinéma français. C'est-à-dire que vous êtes dans un cinéma d'auteur quand même, même si vous êtes dans un cinéma de grand public mais il y a un point de vue, vous-même, vous écrivez. Vous êtes scénariste de tous vos films. Ah oui, oui, oui. Enfin, j'ai toujours écrit, oui, toujours participé, pas seul parce que j'aime bien travailler en équipe sur un scénario. Enfin, en équipe à deux ou à trois, des fois, ça m'est arrivé. Mais en tout cas, c'est toujours moi qui ou trouve le sujet original ou l'article ou les rares fois le bouquin. Mais voilà, ça vient d'envie, même sur des films dont on parlera peut-être plus tard comme Belphégore qui sont des gros films, etc. Un jour, je me dis, tiens, cette série m'a marqué, j'ai envie de faire des choses et voilà. On n'est jamais venu m'apporter ou en tout cas, très, très rarement, les sujets sont nus de l'extérieur. Je n'ai jamais eu aussi peur, même au désaccouchement. Au prochain cas, tu n'auras qu'à demander une péridurale. Ça y est, vous êtes prête là. Attendez, attendez ! OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un, deux, trois ! 1998, restons groupés. Encore un film de groupe, encore un film lié à une histoire vraie. C'est Daryl Zanuck, le célèbre, je la place à chaque fois, celle-là. Le grand patron de la Fox qui disait « Les bonnes histoires sont dans les journaux ». Et là encore, vous partez d'un argument qui est des gens partent avec un tour opérateur et manquent de bol, le tour opérateur dépose le bilan et les malheureux touristes se retrouvent en carafe dans un pays étranger. En l'occurrence, les États-Unis, donc c'est votre premier film américain. Oui, oui, j'avais lu l'article dans Le Monde qui avait écrit un journaliste qui s'appelait Alain Faugas, je me souviens, très bien. Et donc, je l'avais appelé, on s'était rencontrés, il m'avait raconté l'histoire, il l'avait enquêté, parce que c'était un article incroyable et qui était très bien écrit en plus, qui était déjà drôle, il avait une patte, quoi. Et il m'avait fait rencontrer certaines personnes qui avaient vécu ce voyage, qui m'avaient montré leur film Super 8 ou leur petite vidéo de l'époque et c'était surréaliste. D'ailleurs, la scène est dans le film, à un moment donné, on les voyait au fin fond du Grand Canyon, au pied d'un bus avec des Indiens qui leur faisaient faire des incantations pour que le bus reparte. On disait, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, c'est pas possible. Et je trouvais ça abracadabrant. Et donc, je me suis lancé dans ce projet un peu dingue parce qu'aller tourner un film aux Etats-Unis, c'est quand même pas simple. Dès que je disais ça, que j'allais voir les producteurs, tout le monde trouvait les bonnes raisons pour que je n'aille pas aux Etats-Unis, que je le fasse ailleurs, que ça se passe en Espagne. Oui, en Espagne. Ça ressemble un peu. Ça retombe ou même, pourquoi ? Ou il fallait un orchestre rock à la place de... Enfin, je ne sais pas ça. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce film, à le mettre en route parce que les gens trouvaient l'histoire formée là mais comme les Etats-Unis savent séparer à tout le monde, voilà, jusqu'au jour où j'ai rencontré le producteur qui a fait le film mais ça a été compliqué à faire. Alors, Emma de Cône, Samuel Lebihan, Bruno Solo, Bernard Lecoq, Estelle Larivaz, dont on dirait un mot parce que c'est une actrice qui vous aimez bien et qui fait partie de votre troupe un peu, Judith Henry, Hubert Koundé, Bruno Lochet, Claire Nadeau, Michel Robin qui revient. Et voilà, donc c'est une sorte d'échantillonnage de toutes sortes de personnalités qui se retrouvent dans un car et dans un car scolaire en l'occurrence aux Etats-Unis puisqu'il n'y a plus le car et ils vont vivre toutes les galères et toute la survie en milieu hostile alors qu'ils étaient supposés être en vacances et donc le film est très, très, c'est presque une chronique d'événements parce qu'on va jusqu'à Las Vegas, quoi. Ah oui, on a fait 7000 kilomètres. En fait, on a tourné pareil. C'était un vrai road movie et c'était une grosse équipe quand même mais en tout cas, tous les jours, on roulait, on tournait pendant qu'on brûlait et on a fait quand même 7000 kilomètres pendant ces 7 semaines ou 8 semaines de tournage aux Etats-Unis et c'est un... J'aime beaucoup le film et le film a eu du succès et c'était une expérience géniale mais quand vous recroisez toute l'équipe, enfin à chaque fois qu'on recroise les comédiens, tout le monde s'en souvient. Enfin, ça a été un tournage qui a marqué beaucoup de monde. En plus, on a vécu des tas d'expériences avec l'équipe américaine, avec les Indiens, avec tout. On a été, on a vécu des galères. À l'époque, c'était moi, j'avais pas de making-of parce que je pense qu'il y a eu un sacré making-of à faire parce qu'en parallèle du tournage, on a vécu un nombre de galères incroyables et plusieurs fois, le film a failli s'arrêter, le tournage, etc. Et on était complètement soudés, on était très très soudés. Il y a une séquence, notamment dans le Grand Canyon, où ils sont obligés de dormir en faisant un feu de camp. Là, on pense, on se dit, il a peut-être eu envie de faire un coucou à John Ford. Et où la police, j'allais dire la police montée, non, les flics américains débarquent et leur disent, c'est interdit, prison, etc. Vous avez eu des problèmes avec la police américaine ? Ah oui, il y a, certains comédiens de la troupe qu'on a été recherchés au poste, quand même. Les simples histoires où c'était parfois un peu arrosé au fin fond de monuments de vallée ou de la vallée de la mort, il y a eu quelques petits débordements et les américains sont tellement... Puritains. Puritains. On a eu beaucoup de galères et puis les problèmes de syndicats à Las Vegas. On a tout vécu. Je tiens que les comédiens, l'équipe américaine s'est mise en grève, les syndicats sont arrivés de Los Angeles. On se serait cru dans le film de Soderbergh trafic, avec les limousines qui arrivaient au loin, dans le désert. On a vécu un an. Et en même temps, rien ne pouvait plus nous arrêter. Le film se tournait, le film se faisait. Ça a été une très, très grande expérience et avec tous ces comédiens, c'était génial. Vous leur avez dit, mais enfin, on fait du Jack Kerouac à la française. Non, mais ça, c'est le problème des films français qui se tournent des États-Unis. C'est toujours assez compliqué. Les Américains vous accueillent et en même temps, ils vous raquettent un peu. L'équipe américaine avec qui vous avez travaillé, elle a été par ailleurs performante ? Non, c'était plutôt des bras cassés. J'avais réussi à emmener le chef hop français, l'ingénieur du son, la script, les costumes. Et après, tout le reste, en gros, était américain et on n'avait pas hérité des milliers. Alors, qu'est-ce qui est encore arrivé ? Une bande de motards. Il y en avait deux, trois gros. Ah, oui, c'est ce qu'on a vu. Ils ont été charmants. Oui, charmants. Bref, ils nous avaient dépassés et s'enbranchés. Jusque-là, impeccable. Et puis, Jean-Michel, je ne sais pas, il a voulu tuer une pestiole ou une guêpe. Et puis, alors là, ils nous sont nommés dessus comme des sauvages. Un vrai massacre. Jean-Michel ! Jean-Michel ! Il vous en fait mal ? Moi, j'ai eu une baffe mais lui, il a morflé. Maintenant, il est tout bizarre. Il est mou secoué. Il a de la chance, il marche encore. Ça va, Jean-Michel ? C'est notre salon, à Boulogne. On va tout faire faire avant de s'installer. Ça en jette, hein ? Alors, vous faites donc dans cet équipage où il y a Bruno Solo qui arrive et qui est, qui arrive dans le cinéma français. Il vient de la télé, c'est un rôle important pour lui. Estelle Larivaz, qui est une personnalité qu'on retrouve dans plusieurs de vos films, qui est singulière, amusante et tragique. Et puis, Judith Henry, discrète, qui arrive pour un rôle tellement particulier. donc cet échantillonnage, vous l'avez trouvé comment de personnalité ? Au fur et à mesure, je travaillais avec la personne qui faisait le casting. Elle me proposait. Et puis, à l'époque, j'avais un agent qui s'appelait Catherine Ménial. avec qui le film est dédié. Qui est décédé depuis et qui avait beaucoup de ces jeunes comédiens. Et donc, il me les a présentés. Je les ai vus. On s'est rencontrés. Et j'avais conscience qu'il fallait que je fasse une troupe avec des bons comédiens et des gens quand même agréables à vivre. Parce que je savais qu'on allait vivre dans une vraie promiscuité pendant huit semaines et qu'il ne fallait pas que je me retrouve avec des dingos. parce que sinon, ça allait être vraiment compliqué. Donc, il y avait une espèce comme ça de double test où en même temps, il fallait du talent mais pas que du talent. J'évitais des talentueux un peu compliqués et puis, devoir avoir envie de vivre cette aventure. Moi, il y a des comédiens à l'époque qui ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas partir, parce qu'ils ne voulaient pas aller huit semaines au fin fond du désert. Ça leur faisait peur. Enfin, voilà. Donc, j'ai écrémé et je suis arrivé finalement à ce casting qui a été très très bien pour le film. C'était un peu les bronzés en Amérique ? Il y a l'esprit splendide derrière tout ça ? Je ne sais pas s'il y a ça parce que je pense que c'est... C'est bien après en même temps. C'est après et je ne sais pas... Ce n'est pas le même humour ? Non, je ne suis pas... Non, ce n'était pas... Voilà. Non, je n'ai pas ressenti ça moi en tout cas. Ce n'était pas... Je ne me sentais pas proche finalement du truc café-théâtre. Voilà. J'aime beaucoup des films de Le Comte mais ce n'est pas forcément ces films-là que je préfère de lui. La satire d'une certaine idée de la France, d'une certaine beau-fri pour Le Coq en tout cas ou de certains sans gêne ou d'une vision des Français en Amérique et des Américains par rapport aux Français qui est très satirique quand même. Oui, en même temps, avant ce film je n'étais jamais allé aux Etats-Unis, je ne connaissais pas et au moment où j'ai commencé à écrire le scénario la production m'a... En fait, le film après a changé de producteur et ça mais au début la productrice m'avait dit mais il faut que tu fasses ce voyage. Donc, elle m'a payé un voyage organisé comme ces gens-là où pendant 15 jours j'ai dû traverser les Etats-Unis en bus avec un tour opérateur et j'ai vraiment vécu ces situations-là et j'ai vécu ça de l'intérieur en faisant le voyage qu'il y a dans le film. Et du coup, ça a nourri extrêmement fortement évidemment toute l'écriture après parce que j'ai rencontré ces gens qui quand même quand on part dans des voyages organisés c'est une mentalité. C'est d'abord sans dire le truc c'est cher, c'est pas cher. Évidemment, ça s'adresse à une catégorie sociale qui est moins élevée vu que c'est quand même du low cost. Et ensuite, ça veut dire partir à la découverte mais ne pas vouloir être seul parce qu'on ne parle pas de la langue parce qu'on est un peu vieux parce qu'on a peur. Donc c'est quand même des gens qui partent qui essayent de recréer un bout de France dans un bus et qui en même temps vont voir les Etats-Unis ou une image des Etats-Unis. Je trouvais ça très... C'est ce qui me plaisait quand même. Une des belles idées du film c'est le caméscope. C'est le caméscope de Bernard Lecoq qui évidemment a besoin de filmer absolument tout pour amener des souvenirs et faire des projections à la maison on imagine dans son pavillon de banlieue et qui a une belle fonction on ne va pas spoiler mais qui a une belle fonction scénaristique dedans parce qu'à un moment les personnages voient les films faits et ça a une incidence. Il n'y avait pas les portables à l'époque mais en tout cas le caméscope jouait ce rôle-là et c'était comme ça finalement l'image qui permettait de servir de relais entre des émotions et certains des personnages et ça c'était j'aimais bien cette idée-là. C'est un film tendre ? Oui 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 c'est pas de toute façon moi je pense que je ne suis pas un cynique ni ça j'aime bien la comédie j'aime bien regarder des fois me moquer un peu mais voilà je n'ai pas ce truc de cynisme je pense et du coup forcément ça transparaît dans les films et dans le ton que je leur donne. Très jolie scène dans le motel enfin l'hôtel que éventuellement les personnages du film pourraient reprendre avec son propriétaire le propriétaire et qui occupe un lieu au milieu de nulle part et là le nomadisme prend du sens parce que d'un seul coup il y a la possibilité de repartir. Oui il y avait ce rêve avec ce couple qui vient du nord et qui avait envie de changer de vie et qui avait envie d'un autre climat de soleil et qui se dit pourquoi pas et puis ils hésitent mais oui il y avait ce rêve c'était de trouver toutes ces galeries de personnages en s'inspirant de certains des gens qui avaient vécu ce voyage et en même temps en démarquant ce n'était pas un documentaire sur eux mais en tout cas oui ça m'amusait beaucoup de faire ça. Je reviens une seconde sur ce que je disais tout à l'heure parce que quand même vous avez dû jubiler en allant filmer Monument Valley et le John Ford point et surtout non surtout ce qui était au-delà du paysage même c'est quand même le poids de toute la civilisation indienne et ce qui m'avait assez fasciné et étonné c'était que toute l'équipe américaine était extrêmement mal à l'aise mal à l'aise c'est à dire en gros la majorité de l'équipe américaine qui tournait avec nous n'était jamais allée là-bas c'est des territoires dans lesquels ils ne vont pas parce que pour eux c'est quelque chose d'un peu délicat et qui n'assume pas et donc beaucoup de techniciens américains étaient pour eux la première fois qu'ils allaient voir des indiens et à Monument Valley comme nous finalement et finalement je pense que nous on était beaucoup plus à l'aise et en fait les indiens étaient beaucoup plus sympas avec nous les français qu'ils étaient avec les américains dont ils se foutaient bien de la gueule il y avait quelque chose de revanche assez jubilatoire par rapport à ça je me souviens que quand au début on était en repérage et on avait été voir le chef indien qui nous emmenait un truc au début on n'avait le droit à aucun tournage quand je leur ai expliqué le film en disant que c'était des français qui arrivaient qui étaient malmenés et qui étaient traités en gros comme de la merde par les américains ça les a tellement fait marrer qu'après ils nous ont donné toutes les organisations de tournage ils nous ont emmenés partout ils ont dit vous allez tourner le film ici vous inquiétez pas ça ça les amusait beaucoup ça les amusait beaucoup qu'on se moque des américains des bons petits blancs américains c'est l'omain c'est un brouhaha c'est une curse d'après lui c'est pas qu'un truc mécanique c'est pas qu'un truc mécanique voilà il pense qu'on aurait été ensorcelé pardon 2001 gros grosse production dans le cadre donc c'est Belphégore le fantôme du Louvre film singulier dans la mesure où il s'inscrit dans une tendance du cinéma français de l'époque qui est d'aller chercher des inspirations sixties de feuilletons français pas seulement français les américains font pareil d'ailleurs et surtout Belphégore c'est pas seulement Claude Barma c'est pas seulement le célèbre feuilleton de 1967 c'est aussi un film un cyriol à l'origine du cinéma français puisque en 1927 Henri Desfontaines fait un certain nombre de films à partir qui vont être novelisés d'ailleurs c'est les films qui engendrent des livres écrits par Arthur Berned donc il y a une légende de Belphégore dans l'imaginaire fantastique français et vous vous en donnez une version donc en 2001 avec un casting trois étoiles Sophie Marceau Serot dont on parlait grosse cavalerie grosse logistique Julie Christie vous l'aviez vue vous la première enfin la version je l'ai vue au moment où on a écrit le scénario en fait moi j'avais vu ce qui s'est passé c'est que j'avais vu la série évidemment vu que j'avais l'âge exactement et que c'était une série qui m'avait traumatisé enfant tout le monde voilà en tout cas notre génération avait vu ça et j'étais effrayé et il se trouve que la script avec qui je travaillais à l'époque qui s'appelait qui est décédée depuis malheureusement Laurence Lemaire était la fille de Juliette Gréco et qu'on en parlait souvent on parlait souvent de cette série sur mes tournages et puis en plus on se voyait en dehors etc on était amis et un jour je lui ai dit mais dis donc tu penses que je pourrais peut-être faire un film de ça et tout elle me dit mais c'est une super idée parle-en et tout voilà et du coup à ma grande surprise j'ai découvert que les droits étaient libres personne n'avait s'était dit tiens essayons de faire un film de ça et j'ai rencontré les héritiers de la famille d'Arthur Bernet donc qui était à l'origine du bouquin et je les ai convaincus de me céder les droits à l'époque avec le producteur Alain Sarnes qui a produit le film et j'ai amené les droits comme ça de la famille Bernet et à ce moment-là du coup j'ai découvert les films muets on nous a fait une projection à la Cinémathèque ou je ne sais plus où de toute cette série des films muets de l'époque des premiers belfégores qui comme vous disiez ont été après novelisés et devenaient un feuilleton dans le journal tous les jours ou toutes les semaines et moi je ne les ai pas vus les films mais vous me donnez envie ils étaient effrayants non non c'était c'était pas c'était du sous-genre quoi c'était pas c'est pas comme Judex ou comme des films comme ça oui parce que Bernet c'est aussi l'auteur de Judex voilà mais je trouve que autant les Judex tout ça il y avait quelque chose en tout cas de poésie qui n'y avait pas dans les premiers films de belfégore c'était vraiment le coup du drap noir enfin voilà et d'un bout de musée et d'ailleurs la série est géniale mais la série n'a jamais été tournée ou très peu au Louvre on était à l'époque un des premiers films français à avoir l'autorisation on avait tourné cinq semaines dans le Louvre et la série elle-même n'avait pas été tournée dans le Louvre à l'époque voilà on avait réussi à avoir l'autorisation Sophie Marceau Frédéric Diffiental il y a quelque chose vous aviez envie de faire il y a une part de comédie dans le film qui est incarnée par Michel Sébaud vous faites une comédie fantastique de ce film c'était compliqué en fait parce qu'on ne faisait pas peur à des gamins dans les années 60 comme on faisait peur à des gens dans les années 2000 ce qu'on se disait toujours avec Jérôme Tonnerre quand on écrivait le scénario on se disait qu'est-ce qui nous ferait peur aujourd'hui et en fait ce qui nous faisait peur on ne pouvait pas l'appliquer à un film populaire ce qui nous faisait peur je me souviens toujours le truc qui nous faisait peur à l'époque c'était Lost Highway de David Lynch ça ça faisait peur mais on disait on ne peut pas on ne peut pas faire la grille d'un truc comme ça je ne me compare pas à David Lynch et à son talent mais en tout cas on ne peut pas décalquer on ne peut pas tendre vers ça pour un film qui doit être un film familial je pense que la difficulté du film je ne sais pas si on l'a résolu totalement mais en tout cas c'était d'avoir et du fantastique et de l'action et de faire un peu peur mais aux enfants finalement et en même temps d'avoir de la comédie voilà peut-être que c'était trop compliqué je ne sais pas mais le film avait cette difficulté-là à résoudre je suis de l'homme de la situation vous n'avez pas un inspecteur vous êtes très à la retraite je leur tape un petit pavillon à main de la coquette j'ai un potager les tueurs à dix tomates je ne sais pas si les asperges vont prendre mais bon le préfet m'envoie en mission et j'obéis vous allez remplacer notre responsable de la sécurité qui nous a quittés oui le crâne en bouillie en sautant du dernier plongeoir c'est qu'un début ça n'a pas s'arrangé en tout cas le film a fonctionné c'est un succès à l'étranger à l'étranger aussi tout à fait il y avait le Louvre Sophie Marceau la pyramide la pyramide et le fait d'avoir réussi à inscrire ses fantômes ses effets spéciaux etc le film a été un très gros succès à l'international je me suis laissé dire par un ami que c'est en Chine que ça a été un véritable phénomène oui alors c'était assez marrant parce qu'après j'ai eu la chance que beaucoup de mes films ont été vendus et soient sortis en Chine mais celui-là a eu la particularité où à l'époque il a été extrêmement piraté et comme le film a été extrêmement piraté au bout d'un moment ils l'ont sorti au cinéma et ça a marché aussi parce qu'ils se sont dit tiens mais il y a un appel et finalement ils l'ont sorti et à l'époque que le film le film avait fait pas mal d'entrées et c'est souvent qu'on retrouvait des DVD pirates partout j'ai d'ailleurs un collector du DVD pirate de Belphégor taïwanais ou sud-coréen je ne sais plus où c'est Belphégor directed by Terrence Malick celui-là il est dans la bibliothèque je l'aime bien tant qu'affaire de piraté j'étais très content direct by Terrence Malick mais les Chinois aiment bien les fantômes les fantômes il y avait les fantômes Sophie Marceau le Louvre je pense que ça fait trois bonnes raisons pour les Chinois d'aimer le film et en tout cas je suis souvent retourné en Chine et le film est souvent diffusé à la télé passe là-bas c'est pas leur grande badrouille à eux mais il y a de ça quand même alors vous aviez pris aussi du feuilleton de 67 et du mythe en général de Belphégor qui est plutôt un mythe mésopotamien d'ailleurs mais vous aviez pris le côté égyptologie qui marche toujours et du coup c'est vrai que la momie reste aussi un grand mythe fantastique depuis Hollywood depuis Hollywood des années 30 et là il y a à la fois la momie vous vous servez de la momie qui n'est pas à ma connaissance plus présente que ça dans les précédentes versions et une sorte d'esprit malin qui voyage oui c'était la traversée du fleuve c'était quitter le monde du vivant et aller dans le monde des morts et c'était le passage et le film essayait de jouer là-dessus et voilà avec Jérôme on avait vraiment travaillé tout ça on avait vu une égyptologue qui nous avait guidés dans nos pas et on avait fait un gros boulot là-dessus finalement moi j'y connaissais rien j'étais pas un égyptologue ni fanatique de tout ça mais j'ai découvert et puis il y avait surtout le Louvre qui était quand même un lieu incroyable qui est un lieu hanté par définition au moment de l'écriture les gens du Louvre la sécurité nous avaient appelé en disant écoutez voilà si vous voulez vous venez soir avec un sandwich des lampes de poche et des chaussures et on vous enferme dans le Louvre et on vous jusqu'au lendemain matin super et on a passé avec Jérôme Tonnerre et un gardien une nuit entière tous les trois dans le Louvre à aller exactement où on voulait vous avez eu la trouille ? c'était pas toujours très rassurant moi je suis pas très peureux mais c'était impressionnant très impressionnant tout on faisait ce qu'on voulait on allait où on voulait ils avaient débranché toutes les alarmes et on pouvait se balader partout ah ouais être au milieu comme ça de 2000 ans jusqu'à 5h du matin que dis-je 2000 ans 3000, 4000 ans de croyances et c'était très amusant c'était les choses qui m'avaient le plus impressionné c'était le son c'était d'entendre le métro finalement qu'on entendait jamais d'entendre les bateaux mouches les souffleries les trucs les bruits de tuyaux tout ça c'était très impressionnant finalement et la lumière de l'extérieur les bateaux mouches qui passaient les lumières comme ça on avait non non c'était un souvenir merveilleux d'avoir passé cette maison de l'eau avec Jérôme et se garder l'analyse des viscères révèle qu'il a été empoisonné c'est comme une affaire policière un cadavre un crime une enquête vous avez pu l'identifier ? d'après les inscriptions il s'agirait d'un membre de la famille royale un dignitaire religieux mais étrangement anonyme aucune trace de son nom pourtant essentiel chez les égyptiens décidément vous êtes très connaisseurs vous en voulez ? c'est du thé amélioré vous verrez Julie Christie qui a été une rencontre elle n'avait pas tourné depuis longtemps je crois que ça ne l'intéressait plus beaucoup et puis on avait réussi c'était Stéphane Fankinos qui faisait le casting du film et il me parle de Julie Christie et moi j'ai dit bien sûr j'adore Julie Christie mais elle ne tourne plus elle ne va pas vouloir et puis moi Jean-Paul Samir non on va essayer ça a été un peu long et puis un jour il m'appelle et il me dit écoute Jean-Paul on va à Londres on va rencontrer Julie Christie c'est génial et nous voilà partis tous les deux avec Stéphane et on va mais vraiment au fin fond de Londres enfin dans Londres qui est énorme dans une banlieue on arrive dans un espèce de petit restaurant pakistanais je me dis non elle ne va pas venir elle ne va jamais venir c'est pas possible elle était un peu en retard et tout et tout d'un coup comme ça à l'autre bout de Londres arrive Julie Christie dans ce petit café elle était très très elle était charmante c'était une femme très enfin c'est une femme très intelligente qui a un charme fou et voilà et elle est venue à Paris elle est restée à Paris on se voyait elle venait dîner le soir à la maison c'est quelqu'un avec qui j'ai eu énormément de plaisir à tourner il s'est passé quelque chose qui était très très bien vous avez parlé de David Lean on a parlé un peu de tout et moi un de mes films avec elle que j'ai vu adolescent où elle m'a ébloui c'était Shampoo j'adorais Shampoo donc je lui disais mais Shampoo tu ne peux pas savoir l'effet que tu m'as fait dans Shampoo ça la faisait marrer voilà c'était pas pensé bon c'est une légende c'était oui tout à fait c'était une super rencontre 2010 Le Caméléon un film alors c'est une nouvelle aventure américaine mais là il y a une sorte de coming out si j'ose dire c'est que vous avez beaucoup travaillé dans la comédie dans le registre de l'humour dans le registre de l'observation sociale souriante et là vous êtes sur un film qui est encore une fois inspiré d'un fait divers et qu'il y a le fait divers et c'est un vrai film tragique pour le coup c'est un film grave c'est un film sur l'identité et c'est inspiré d'une histoire vraie c'est à dire l'histoire d'un imposteur français qui se fait adopter dans une famille aux Etats-Unis alors que un de leurs enfants a disparu et là c'est une vraie plongée chez les rednecks c'est les américains pauvres, tristes dans ce qu'on appelait les white trash aussi c'est tous ces gens qui vivent dans des dans des roulottes là ou dans des des déclassés voilà des déclassés et l'histoire était incroyable moi j'avais lu le fait d'hiver dans Libération et à l'époque un livre venait d'être écrit par un journaliste qui avait rencontré le vrai Frédéric Bourdin Frédéric Bourdin c'est le nom de cet imposteur le nom du vrai garçon qui a vécu cette histoire et j'ai rencontré aussi Frédéric Bourdin qui est un personnage incroyable et on a eu la chance de pouvoir prendre les droits de son récit et du coup on a écrit ce scénario avec Nathalie Carter et c'est vrai que c'était un film très très noir par rapport à tout ce que j'avais fait avant très voilà sur cette frange sociale extrêmement délaissée par par les américains et puis lui qui était au milieu de ce nid de guêpes c'était une histoire très tordue en fait et j'ai adoré tourner ce film là-bas c'était la deuxième fois que je tournais un film en Amérique mais autant la première fois c'était un film français tourné en Amérique autant là c'était un film américain parce que le film était en anglais joué par des acteurs américains là aussi j'ai réussi à emmener juste le chef Hop et et la monteuse et après l'équipe était américaine entièrement par contre là j'ai eu des techniciens qui étaient formidables pas comme la première fois où c'était des bras cassés là c'était vraiment des gens très très bien et puis j'ai eu la chance de tourner avec tous ces comédiens Hélène Barkin Marc-André Gondin le Canadien qui jouait le rôle du français Hélène Barkin qui est une comédienne quand même incroyable Vamke Jensen qui était très bien Nick Stade Emily Gravin enfin tout ça j'ai tourné en cinq semaines le film était très rapide à tourner et ça a été pour moi une expérience très très forte alors Hélène Barkin qui est quand même pour tous les grands fans de cinéma une actrice singulière troublante très sexy et en même temps qui n'est pas à proprement parlée belle mais qui a un charme inouï je me souviens de Sea of Love qui était un film inouï avec Al Pacino une histoire d'amour incroyable là elle accepte d'être beaucoup plus vieille que son âge réel même si c'était toute jeune actrice elle s'enlédit énormément elle s'est enlédit elle s'était mis un faux ventre elle s'éteint les cheveux elle ne se lavait plus les cheveux pendant les cinq semaines elle était c'était une terreur en même temps je me suis aussi aperçu qu'elle faisait partie des comédiennes à la réputation extrêmement difficile aux Etats-Unis on disait ouf tu vas tourner avec Hélène Barkin Hélène Barkin tu sais qu'elle a tourné avec Donnie Roth ouf c'est très très dur moi ça s'est très très bien passé j'ai toujours fait la même technique voilà je dis à Hélène voilà on va faire comme ci on va faire comme ça ça ne vous pose pas de problème non j'allais lui dire un truc et on essaye pas de problème enfin ça a été une partie de plaisir alors que je la voyais même par moment je la voyais assez difficile par exemple il y avait un accessoriste qu'elle martyrisait un peu en plus c'était compliqué parce que ce garçon c'était lui il y a des scènes de drogue assez dures et je trouve qu'on avait compris que ce type était un ancien junkie qui savait exactement comment on faisait et donc il lui expliquait exactement comment on faisait les gestes et il avait été très précis et elle était dure avec lui et tout et à un moment donné je vois ce garçon qui était une espèce de colosse comme ça avec des gros tatouages partout un mec qui pleure et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a et il me dit jose non et puis je lui dis mais dis-moi c'est mon tournage j'aime pas et que les gens pleurent voilà il me dit c'est Hélène elle est dure et tout mais pourquoi et je suis allé la voir je lui dis mais Hélène faites pas pleurer ce garçon et tout il vous indique comment il faut faire il est super bien c'est compliqué pour lui un ancien junkie ça remue des trucs enfin voilà mais c'est vrai j'étais un peu dure excusez-moi elle s'excusait mais voilà en tout cas voilà mais ça a été très fort comme tournage et j'adore ce film croyait t'avoir dit de pas venir ici est-ce que j'ai fugué à cause de Brandon t'as fugué ? t'as pas été kidnappé ? c'est pourtant ce que t'as dit aux flics aux gens de la télé à tous ceux que t'as rencontrés qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour où j'ai disparu ? tu te souviens plus de rien ça vaut peut-être mieux comme ça je t'en prie dis-le moi j'ai besoin de savoir tu sais ce que je vais te dire il y a des tas de gens prêts à faire n'importe quoi pour oublier leur passé et tout recommencer à zéro t'as peut-être ce coup de bol essaye d'en profiter au mieux maman attends ne touche pas j'ai jamais été une très bonne mère avec toi il faut croire que ça aussi tu l'as oublié ce qui est vraiment intéressant dans le sujet du film sans spoiler c'est que la famille d'accueil est d'accord pour récupérer un enfant quel qu'il soit et c'est l'ambiguïté de l'identité de l'identité promise de l'identité assumée ou de l'identité relative qui fait toute la force du film alors qu'eux ils se détestent tous oui 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 c'est un espèce de rêve fou de recréer une cellule familiale qui est complètement disloquée par la misère par la misère par le manque d'argent par tout ce qui a créé tout ça par la drogue parce que même s'il y a du manque d'argent il y a quand même de la drogue et d'avoir tourné ça en Louisiane qui n'est pas la région réelle dans laquelle le fait divers s'était passé mais d'avoir vu cette région disloquée après l'ouragan Katrina on a tourné à Bâton Rouge un an avant tout a été balayé à la Nouvelle-Orléans aussi et il y avait une espèce comme ça de truc de société de ruine ruine en ruine qui était incroyable et on a vécu là-bas pendant ces cinq semaines et moi beaucoup en préparation le film est aussi compliqué je suis allé écrire sur place avec Nathalie Carter la scénariste on a passé des semaines à Bâton Rouge à écrire sur les lieux du tournage c'était très fort comme aventure ce qui m'a fasciné dans le travail d'Hélène Barkin c'est que les Américains sont très surtout ceux qui viennent de l'Actor Studio sont très habiles à créer des personnages aux antipodes de ce qu'ils sont parce qu'ils savent que c'est bien pour les Oscars et tout ça mais là ce qui est fascinant c'est qu'elle ne se fait pas que sans les dire elle est littéralement elle ne fait pas que se vieillir elle génère une déchéance incroyable ouais elle était très mais ça l'épuisait je sais que ça l'épuisait elle me disait je lui avais dit écoutez Hélène on fera deux prises parce qu'il fallait tourner vite j'avais cinq semaines pour tourner le film et je disais écoutez moi je n'aime pas forcément tourner, tourner, tourner en plus on n'aura pas le temps donc elle m'a dit ça tombe très bien je donne tout et voilà et si ça ne va pas on le refait mais ne me fais pas refaire les choses à l'infini je lui avais dit non je vous promets on le fera deux fois voilà maximum et souvent c'est qu'une prise ou deux et elle était ravie parce que voilà dans Spoli il y a des scènes où elle donne quand même beaucoup et on ne peut pas refaire faire ça dix fois un comédien dans tous les angles ça va quoi on n'est pas des bêtes et du coup elle savait qu'on ne leur ferait pas les choses et du coup quand elle y allait elle lâchait mais il y a des fois il y a des fois où justement elle me bouleversait où je pleurais je me revois pleurer derrière la caméra sur des scènes très compliquées très difficiles où elle vivait la chose quoi elle vivait la chose elle ne jouait plus on sentait qu'elle vivait le truc on pouvait lui cracher à la gueule on pouvait tout faire elle s'en foutait elle lui fout des baffes elle s'en foutait elle disait vas-y Jean-Paul ne le fera pas deux fois alors vas-y une bonne fois et qu'on y aille c'est des comédiens qui amènent de l'électricité sur les plateaux il y a des décharges voilà vas-y casse-toi putain t'entends ce que je dis casse-toi d'ici c'est pardon 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 le corps éduire tu ne parleras jamais le paradoxe c'est qu'elle est belle c'est qu'elle devient belle c'est une très belle femme mais là évidemment elle se met dans un état tel mais à un moment il y a aux arrivées mais c'est aussi un complément qui vous est destiné c'est-à-dire que le film fait du personnage à un moment redonne au personnage une grandeur une dignité une beauté par l'amour en fait espéré c'est ça qui est très très touchant dans le film je me souviens qu'à la fin à la fin du tournage elle m'a dit c'est le dernier plan t'es sûr tu refais pas de prise c'est bon je lui dis t'es sûr oui pourquoi laisse moi elle est partie elle a fait venir sa maquillage et tout elle a commencé à lui refaire les ongles tout de suite elle a retiré sa teinture une demi-heure après elle est revenue c'était Hélène Barkin blonde sophistique vous avez Missy of Love elle est incroyable elle est incroyable cette femme ça y est je prends la douche j'oublie ce truc c'est horrible je veux plus de ce personnage c'est un beau souvenir ce film oui c'est un beau souvenir parce que il y avait une énergie il y avait quelque chose il y avait un travail d'équipe voilà un vrai travail d'équipe avec les comédiens avec les techniciens moi je fais aussi des films parce que j'aime bien ce travail là de fabriquer un film ensemble avec un chef-op avec le son avec les comédiens voilà j'adore les périodes d'écriture j'adore les périodes de montage j'adore les périodes on est seul mais quand il y a l'équipe pour moi le tournage c'est un peu c'est un peu la récompense quand même c'est le moment où tout va se faire et moi j'aime être heureux sur un film et c'est un moment qui me plaît c'est un moment qui me plaît et je pense que ce plaisir transpire et il plaît aussi aux comédiens parce que j'ai ce plaisir là et qu'ils le sentent avant de conclure un mot quand même sur un formidable acteur aussi qui est Gondin Marc-Henri Gondin qui incarne l'imposteur qui est un comédien québécois belle tronche ambiguité belle composition oui oui il avait ce côté comme ça cette gueule comme vous dites et puis en même temps le fait qu'il était totalement bilingue ce qui était important il y a peu de comédiens français de sa génération des générations qui l'étaient c'est pour ça que vous avez pris un québécois ? oui c'était pas une histoire de copro parce que finalement on n'a pas eu de copro canadienne ou québécoise donc c'était vraiment parce que j'avais vu un autre comédien qui voulait le faire aussi mais voilà j'avais hésité et puis il y avait quand même ce côté où il n'était pas non plus très identifié et ça permettait je trouvais que ça donnait quelque chose de vrai aussi à l'histoire en tout cas c'est vrai et c'est un très très bon comédien très bon et du coup il était ça a été un rôle qui était compliqué pour lui c'était pas simple c'est pas facile puisqu'en fait il est supposé jouer un gamin un gamin qui prend qui fait croire qu'il est dix autres et qui se fait passer pour quelqu'un de beaucoup plus jeune que son âge réel donc il y a il n'a pas 16 ans et en même temps quand on voit les photos on voit très bien qu'il n'a pas 16 ans et on s'est dit mais c'était toute l'ambiguïté du film et de la vraie histoire c'est que tout le monde savait forcément que c'était un jeu de dupes Jean-Paul Salomé on va se séparer très prochainement et on va pleurer d'ailleurs mais on aura l'occasion de reparler beaucoup de cinéma ensemble juste on peut dire quelques mots sur le film sur le film actuel et surtout sur la grande actrice que vous rencontrez qui est Isabelle Huppert le film s'appelle La daronne vous êtes on travaille dessus c'est l'adaptation du roman de Anne Lorcaire qui était un joli succès de librairie et que j'ai eu la chance de lire et j'ai écrit le sérieux avec Anne Lorcaire et avec mon fils Antoine Salomé et voilà c'est une histoire et c'est une rencontre avec Isabelle Isabelle Huppert Isabelle Huppert que je ne connaissais pas bien on s'était croisés dans des voyages etc et je lui ai fait lire le livre elle a adoré le livre et elle m'a dit écoute si tu arrives à en faire un bon scénario on le fera ensemble et tout s'est passé merveilleusement bien et ça a été un peu comme voilà je racontais mes aventures avec Alain Barkin ou Michel Serraud ce sont des monstres sacrés et en même temps il se passe quelque chose de magique quoi parce que ça ça transforme ce que vous avez écrit et en même temps finalement ça se passe de manière très simple ce qui ne les empêche pas ces monstres sacrés là qui sont donc des Stradivarius de donner leur confiance oui je pense qu'il faut la confiance de toute façon je pense que c'est ça le truc de base c'est que ce n'est pas comme ça ça arrive par hasard je pense qu'il y a une confiance réciproque parce qu'elle voit que ce qu'on dit on le fait voilà que ce n'est pas plus compliqué que ça qu'on ne raconte pas d'histoire qu'on dit qu'on fera comme ça et qu'on le fait comme ça que quand on les protège qu'on est attentif et qu'il y a une vraie collaboration et qu'avec Isabelle ce qui a été formidable c'était vraiment une collaboration c'est-à-dire que tous les matins on se voyait avant le tournage j'allais dans la caravane on discutait des scènes des dialogues elle me proposait des choses des aménagements des changements des fois je disais oui des fois je disais non des fois ça il y avait une complicité dans le travail qui était très très forte et qui fait que tout ça était finalement très fluide et les choses se disaient naturellement quoi quand ça allait ou quand ça n'allait pas ou quand on voulait retravailler des choses ou refaire il y avait c'était jamais compliqué voilà c'était une espèce de fluidité et de simplicité dans ce qu'on se disait ce qui fait que ça a été très agréable à faire encore un film noir et dramatique c'est drôle quand même non 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 il y a de la comédie aussi non 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 il y a de la comédie non 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 elle va faire non non c'est drôle c'est drôle et elle elle fait un personnage assez drôle oui parce qu'on oublie c'est pas il y a un peu de noirceur mais c'est non c'est c'est de la comédie du polar mais plus souriant et puis surtout c'est un personnage comme ça qui est un peu dans la narde gauche qui a envie qui fait chez tout le monde qui est un peu de mauvais poil mais assez marrant la daronne la daronne et bien on on va aller le voir en tout cas on le présentera tôt ou tard dans cet établissement qui aime le cinéma et qui aime votre cinéma merci Jean-Paul Salaam d'avoir été parmi nous et puis on n'a pas d'étoiles sur le parquet mais en tout cas vous faites partie des amis du club des gentlemen qui aiment le cinéma merci de m'avoir accueilli et je vous dis merde si je puis me permettre vous pouvez